Si toi aussi tu veux te poser la même question, c'est que t'as cliqué sur la bonne vidéo. Et yo les gens, c'est Azako, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode de la série Bound to be Rich. Donc là les gars, ce que vous voyez à l'écran, c'est une liste pour la techno rare. Donc j'ai fait une petite liste de BPL, de Lidia, de BBVA et de Bundesliga. Donc je vous conseille tout particulièrement d'acheter les joueurs de BPL, après vous mixerez les autres listes. Donc là vous voyez les ventes du dernier épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les joueurs non rares par des joueurs rares. Comme ça on pourra faire 1000 de BNF par carte. Donc par exemple si vous achetez un joueur 800 crédits, vous listez 1800, 1900. 900 crédits, vous mettez 1900, 2000 ou 2000, 2000, 100. Voilà, donc histoire de faire, on va dire, 1000 de BNF par carte. Vu que c'est des assez petits budgets, enfin moins que 5000 crédits, pour moi c'est petit budget. Donc voilà, on va faire 1000 de crédits par carte. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas eu énormément de ventes durant cet épisode-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de happy hour. Surtout là, voilà, il y a des packs à 25 000, pack à 50 aussi. Là, il y a une grosse équipe de la semaine avec Neymar, Zlatan, tout ça. Donc voilà, ça ne va pas partir trop trop souvent non plus. Et bon voilà, pour l'achat revente, ce qu'il faut, c'est persévérer, relister un maximum de fois. Pour ensuite après, générer du bénéfice. Donc là voilà, vous voyez les derniers listages. Avec Santana, Colcure, il marche très très bien. Colcure encore une fois. Et Falacio. Donc les gars, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout d'acheter les joueurs avec minimum un contrat. Donc voilà, s'il a un style, c'est bénéf. Mais s'il a, il faut minimum un contrat et 90 de forme. Vous rajoutez surtout rien. Il ne faut rien rajouter justement. Sinon après, vous allez perdre des crédits sur, enfin, vous n'allez pas faire autant de bénéfice que prévu. Même s'il a un contrat, vous arriverez toujours à le vendre. Donc les gars, essayez de remplir un maximum votre pile. Donc vous ferez plus de vente. Donc si tu as 50 joueurs, c'est sûr, tu vas vendre moins qu'un gars qui a 100 dans sa pile. C'est une question de logique. Donc voilà les gars. Là, vous voyez les joueurs que je suis en train de relister. Certains joueurs qui sont partis. Et que j'ai racheté. Voilà, Ter Stegen, c'est parti trois fois la dernière heure. Voilà, Kevin Curani, lui, je l'ai acheté comme ça. Il ne coûtait pas trop cher. Je l'ai acheté 700 crédits, c'était plutôt pas mal. Donc là, vous voyez le listage de Lavalzi, Campbell, Savic. Savic, il marche très très bien. Je vous le conseille. Il y a aussi Demarcos qui marche aussi très très bien. Donc les gars, ce que je vous conseille, c'est 1000 crédits par carte. Maintenant, si vous passez sur les ors rares. Ce n'est pas comme les non-rares où on fait 400, 500. Donc on fait 1000 par carte. Vous essayez de remplir un maximum de fois votre pile. C'est le seul conseil que je peux vous faire. Enfin, que je peux vous dire. Donc là, les gars, vous voyez le bénéfice est passé à 150 750. Ce qui est plutôt pas mal. Au début, on a commencé avec 113 350. On a fini avec 150 750. Ce qui fait un bénéfice total de 37 400 crédits. Donc les gars, si vous kiffez cette série, si vous voulez voir des épisodes plus souvent. Donc pendant les vacances, je sors deux épisodes par semaine. Pendant les cours, je ferai un épisode par semaine. Et j'essaye. Enfin, j'ai comme projet de faire une toute nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire, franchement. Pour moi, c'est du lourd. Après, je dis ça, je dis rien. Vous pouvez deviner. Enfin, je pense pas que vous vous devinerez. Parce que ça, on ne s'est jamais vu sur YouTube. Enfin, moi, je ne l'ai encore jamais vu. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Donc si ça t'a plu, mets un like. Abonne-toi. Partage. Sur ce, les gars, c'est Alsaco. Ciao ! Sous-titrage ST' 501